Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une journée avec. Après Joséphine, mécanicienne la dernière fois, on reste dans le domaine de l'automobile avec Néo, carrossier lui aussi chez Renault. Renault qui est d'ailleurs partenaire de ces deux vidéos. Et si Renault m'a proposé de découvrir ces deux professions, c'est parce qu'il recrute en ce moment dans tous les domaines de l'après-vente. Renault est partenaire de lycée professionnel ou de CFA qui propose un bac pro classique auquel s'ajoutent 10 jours de formation exclusive Renault. Ça concerne tout un tas de métiers et vous pouvez vous inscrire à tout âge dès 16 ans. Si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les infos en description. Et en attendant, on va justement découvrir le métier de carrossier. Salut Néo, ça va ? Salut, ça va et toi ? Lui, c'est Néo. Il est carrossier peintre dans un atelier Renault. Et ce jour-là, il commence sa journée en réparant l'aile d'une voiture qu'il a comblée avec du mastique. Là par exemple, ça va être fin de cet élément-là, l'aile arrière. Avec le pare-choc neuf qui est derrière toi, tu vois là, il y a un pare-choc neuf de cette voiture-là. Et on a une porte aussi également, qui est amochée. Et puis dans le coup, on va la démonter et on va mettre une porte neuve. C'est une voiture qui a eu un accident et du coup, qui vient... Oui, c'est ça. Là par exemple, tu peux voir le vieux pare-choc. Il est un petit peu défoncé. Je suis obligé de retirer les gants pour sentir, bien sûr. C'est pour ça qu'on utilise ça en fait, tu vois, c'est bien plat, tu vois. Et dans le coup, avec ça, on arrive de bien allonger tout uniformement, tu vois. Après, il ne faut pas trop frotter, sinon tu recrées un trou. Ouais, c'est ça en fait, il faut juste trouver ce milieu. C'est pour ça qu'il faut passer la main régulièrement, tu vois. Après, c'est l'expérience, quoi. Tu vois, aussi avec le fil des années aussi, comme tu dis, l'expérience, moi, je n'ai pas le même toucher qu'un mec qui a fait 30 ans qu'il y a encore fait. Moi, ça va faire 5 ans que je fais de la carrosserie. On dirait que tu essayes de l'endormir, là. Je me caresse. Tu me donnes envie, là, je peux toucher ? Ouais, vas-y, vas-y. Ça a l'air hyper satisfaisant comme truc. Ah oui, c'est bien doux. Tu vas voir après, attends, attends, regarde, tu vois, c'est ce que je te disais, tu vois, là, on est au 80, là. Ok, ça, c'est le... C'est le plus gros. Le grammage du papier, enfin, le... Voilà, c'est ça, voilà, c'est... L'espérité, quoi. Ah, mais si je ponce, là, je le laisse comme ça. Ouais. Je peins une voiture, bah, ta voiture, tu peux... Ouais, ça ne marche pas, quoi. C'est pire que c'était avant, en fait, c'est encore pire. C'est pour ça qu'on a plusieurs types de papiers à poncer, je te montre ça, là, après. Plus ça monte, plus c'est fin, c'est ça ? Plus le numéro est grand, plus c'est fin. Voilà, exactement. Tu vois, là, regarde, tu vois, là, on était au 80, là, on va passer au 120. Ok. Le but, c'est que, tu vois, il faut que ton grain, il dépasse pas plus de 100. Tu vois, il faut que ça fasse 100 au 100. Tu peux pas passer du 80 au 300, quoi. Voilà, ça, c'est... Ouais, on peut pas. Et t'augmentes jusqu'à combien, du coup ? Là, pour la mise en après, le mieux, c'est 320. Moi, je vais à 320, il y en a qui vont à 400. Après, c'est un produit assez épais, tu vois. Donc, ça pénètre bien dans les rayures qu'on a eues, qu'on a faites. Ok, donc, en fait, c'est aussi pour ça, tu fais, tu crées des rayures pour que ça accroche. Ah, bah, oui, parce que là, par exemple, si tu veux, je te mets une peinture, un vernis sur ça. Oui, là-dessus, ça tiendra pas, quoi. Ça, c'est pas poncé, il n'y a rien, c'est de la peinture encore. Là, ça tiendra pas, un coup de Karcher, c'est fini. Là. Tu sais quoi ta main ? Je suis bouché. On ressent mieux avec la main faible. Ok, ah, d'accord. Bah, alors, attends, je le fais de l'autre côté, du coup. Essaye de vraiment mettre ta main, tu vois, tu mets vraiment ta main et tu... Est-ce que toi, tu sens des défauts, là, par exemple, ou non ? Aucun, moi. Aucun ? Non. Toi, t'en sens plein, je suis sûr. Non, non, pas plein, mais tu vois, par exemple, ici, là, tu vois, ici, on voit qu'il y a trop de mastic, tu vois. D'accord, ok, il faut être expert. Je ne sens absolument rien du tout. Ah ouais ? Je caresse cette voiture, mais voilà, moi, je ne sens rien, tout est lisse. On a de la chance. Là, tu vois, par exemple, c'est cool, ils sont déjà en après, donc on a juste à passer un petit coup de point. D'accord, ils ont mis la couche déjà d'entrée. Voilà, c'est ça. On a juste à poncer, tu vois. Hop, là, on va... Là, tu vois, je vais l'enquiller juste pour voir. Bah, je vais te montrer pourquoi je l'enquille, tu vas comprendre. Pour voir si c'est le bon, déjà. Déjà. Moi, ça me va. Je ne sais pas si toi, ça te convient. Alors, moi, ça me va très bien. Tu vois, là, regarde, l'alignement, il est pas mal. L'arrête, elle suit bien. Alors qu'ici, elle était vraiment enfoncée, tu es enfoncée, ouais. Là, tu vois, ça aspire. Ok, c'est pour éviter du coup que tu aies de la poussière, ça. Voilà, c'est ça. Parce que là, ton but, c'est d'enlever la couche de vernis, quoi. Non, le but, là, c'est d'atténuer les rayures. Moi, ce que je faisais, c'était des ponçages latérales. Ouais, ok, très bien. Et là, le but, c'est d'avoir... Et là, en fait, le but, c'est que ça tourne. Donc, dans le coup, en fait, ça fait que tu n'as pas de rayures. Ok, bien visible, mais c'est des micro-rayures un peu partout. Pour que le truc accroche, quoi, que tu vas mettre dessus. Et ça, tu vas du coup faire toute l'aile aussi, après, ici aussi ? Là, par exemple, pour toute cette partie d'ici, on va juste retirer le vernis. Ok. C'est pourquoi, c'est du coup parce que tu ne fais pas toute l'aile ? Non, c'est juste que là, ça ne sert à rien de mettre en apprêt, tu vois. On n'a pas mis la tôle à nu ou quoi, tu vois. Ah bah oui, ça, c'est pour protéger le reste, quoi. Bah ouais, parce que là, en plus, ça, le produit qu'on va mettre, ça fait du brouillard partout. C'est bien avec moi ? Allez, moi, je te suis. Parce que là, maintenant, c'est bien emballé, là. Ouais. Là, on va pouvoir mettre l'apprêt. C'est une machine à nettoyer les pistolets. Là, c'est un pistolet d'apprêt, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles l'apprêt ? C'est une sous-couche garnissante, en fait, si tu veux, qui est un peu plus épaisse qu'un produit de peinture lambda, en fait. C'est du produit solvanté. Donc, ça veut dire que ça durcit, en fait. On doit le poncer, en fait, si tu veux, on doit le poncer. Et après, pouvoir le peindre, tu vois ce que je veux dire ? Ok, d'accord. Donc là, tu vois, regarde sur notre peau. Ok, on a des graduations. Donc là, l'après, on va le mettre jusqu'au 1, imaginons. Le durcisseur, ça va être ça. Ok, le durcisseur, ouais. On va le mettre jusque là, au deuxième trait. D'accord. Tu vois, et après, on va utiliser un diluant. Mais du coup, pourquoi tu es obligé de faire le mélange ? Et pourquoi il n'y aurait pas une bouteille avec un truc tout près, déjà ? Si ça, par exemple, je le laisse dans le pot, je ne l'utilise pas. Ah, ça va durcir, ben oui. Ça durcit. Par exemple, on a des apprêt en bombe, en aérosol. Et là, par contre, ça durcit une fois que c'est sorti de la bombe. On ne l'utilise pas beaucoup. À part pour les petits trucs, quoi. Les petites surfaces, ou des trucs comme ça. Donc là, si tu veux, là, on va avoir le réglage du pistolet. Ok. Regarde, donc là, je vais te montrer. Donc là, ici, ça va être la pression de ton air, tu vois. D'accord. Là, tu as une pression. Ok, ah oui, d'accord. Tu vois la pression de l'air. Tu peux gérer ça. Là, ça, ça va être ton jet. Là, ça va être le jet plat. Ok. Donc, regarde. Ah oui, d'accord. Et après, on va avoir un gérant. Ok. Tu veux choisir la forme, quoi. On peut choisir la forme. Ok. Nous, on va essentiellement utiliser celui-là. Le plat. Parce que le rond, c'est vraiment pour mettre des surfaces vraiment assez galères. Et là, ça va être le débit. Le débit d'après qui va sortir. Ok. Tu peux en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Là, tu vois, regarde. Là, je vais serrer mon truc. Là, j'appuie à rien, tout ça. Ouais. Regarde. Et plus tôt, ouais, ok, d'accord. Et plus il y en a, quoi. Quoi ? Ok. Mais si t'en mets trop, après, ça va faire des coulures, des trucs. C'est bon, c'est bon, ça. Donc, il faut que tu trouves ton réglage. Moi, je travaille à basse pression. Le geste, il est hyper technique. Parce qu'il ne faut pas que tu repasses trop de fois au même endroit. Si tu veux, il faut que mes passes, si tu veux, elles se chevauchent. Il faut que je vienne comme ça. Ok, d'accord. L'une sur l'autre. L'une sur l'autre. Quand tu peins, il faut que ça fasse comme ça. Tac, 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 tac. Tout ça, tu l'as appris, je suppose. Ah bah oui, je l'ai appris avec les formations, ouais. J'ai un CAP carrossier, un CAP peinture. J'aime ce que je fais, tu vois. Donc, tout ce qui est bac, tout ça. J'ai pas eu besoin de tout ça pour faire ce que j'aime. Et puis, voilà, maintenant... C'est pas obligé, hein. Je gagne bien ma vie en faisant ça, en faisant ce que j'aime. Donc, voilà, je suis content. Tu vas voir la satisfaction qu'on va peindre. Ouais, mais c'est bien, t'es passionné par ton métier. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a plein d'autres formations possibles. Tu vois, par exemple, il y a le bac pro carrossier. Ok. Après, il y a le CQP carrossier peinture. Il y a un CQP carrossier. Un CQP, tu vois, c'est un certificat de qualification professionnelle. J'ai commencé en intérim ici. Puis après, tu vois, par contre, ils m'ont signé comme promis. On a fait un mois. comme période d'essai. Et comme promis, ils m'ont signé le contrat. J'ai déplacé la voiture. Bah, écoute, vas-y. Je vais la décaler comme ça. On va démonter la porte. À trois, on tire. Vers où ? Vers toi. Ok. Trois. Vas-y. Et celle-là, elle va aller où, du coup ? Je pense qu'elle va aller en recyclage. Le métal sera gardé pour faire d'autres... D'autres tôles, certainement. D'autres tôles, d'autres trucs comme ça, quoi. Deuxième couche d'après. Et ça te sert à quoi, ça ? En gros, si tu veux, l'infrarouge, il va servir... En fait, là, c'est des solvantés. Donc là, si tu veux, là, si je touche, tu vois, en surface, c'est sec. Sauf qu'en vrai, c'est... Et en fait, à cœur, c'est pas du tout sec. En fait, ça, ça va venir chauffer d'abord à l'intérieur. Ok. En fait, après, ça va te faire ressortir tout tes solvants. Et une fois que tes solvants sont sortis, là, on va pouvoir poncer, préparer pour mettre en peinture. Là, on va allumer les trois spots qu'on veut. Là, après, on va réguler. Là, tu vois, c'est si on veut que ça clignote ou non. Ok. Moi, je le mets tout le temps comme ça. Comme ça, ça chauffe tout le temps. Maintenant, ça va plus vite. Voilà, ça, c'est la nouvelle porte, du coup. Ouais, c'est ça. Ah oui, elle aussi, du coup, elle est noire. Machin... Elle, elle est pas en après, par contre. Là, tu vois, on va l'enquiller juste pour voir si les charnières, elles ont pas bougé. Effectivement, là, t'as que la tolle, quoi, en fait, de la porte. Là, on n'a rien, tu vois. Tu peux remettre tout ce qui est électrique, son, la bafle, la vie, etc., etc., quoi. Tout ce que tu vois sur la porte, là, on va le remettre sur ça. Ah bah oui, du coup, effectivement, il va falloir démonter tout ce qu'il y a là pour le remettre. C'est le beau modèle, ça tombe bien. Tu vois, regarde les ajustements, là, on est pas mal. Là, c'est juste un contrôle pour être sûr, tu vois. Et du coup, t'es obligé de faire, en fait, plusieurs trucs en même temps. C'est-à-dire que, t'en profites, le temps qu'il y a un truc qui sèche, tu fais la porte, etc., etc., quoi. C'est ça. Tu vois, là, on va passer à la préparation des éléments, là. En fait, le but, c'est que, tu vois, regarde, tu vois la différence, en fait. OK, le but, c'est pareil, de faire des micros rayures pour que la peinture puisse accrocher, quoi. Pourquoi t'as voulu faire ce métier-là, toi ? Honnêtement, c'est parce que j'ai toujours vu mon père faire ça. Ça me plaisait. Ton père est carrossier aussi ? Mon père est carrossier, ouais. Il a sa boîte. Il m'a toujours fait poncer des pare-chocs, faire peindre un petit peu, tout ça, tu vois. Et puis moi, dans le coup, j'ai toujours eu des bagnoles chez moi, des tas de bagnoles. Toujours de la peinture, de l'odeur, l'odeur, tu vois, tu la sens, l'odeur. Oui, oui, c'est tout à fait l'odeur de peinture, ouais. Tu as baigné là-dedans, toi. C'est ça, moi, tu vois, c'est ça. C'est comme Obélix qui est tombé dans la soupe, quoi, tu vois. Après, tu vois, j'aurais pu éventuellement suivre les traces de maman, mais la coiffure, ce n'est pas trop pour moi, quoi, tu vois. Tu préfères les pare-chocs. Voilà, c'est ça. Ok, une fois que tu as bien pensé, tu enlèves la poussière pour que ça puisse accrocher, quoi. Là, on va la mettre dans la cabine. Abdel, il y a une cabine de libre. Là, on est dans une cabine de peinture. Ok. Donc, viens voir. Donc là, si tu veux, on va voir les filtres en hauteur. En gros, c'est des filtres pour éviter qu'il y ait des particules qui tombent, tu sais, de la poussière. Et là, on va voir un seul aspirant. Donc là, en fait, tout ce qu'on peint, toutes les brouillards de peinture, va être aspiré au sol. Ah, ce qui est trop bien. Au sol et principalement par ici, en fait. Ok. Là, la bouche d'aération, elle est vraiment ici. D'accord, très bien. Donc, ouais, tout va être aspiré par là. Voilà. Là, ça, c'est un tampon d'essuage. Et après, on va apprécier un produit qui, justement, qui va permettre de faire protéger la tôle. Et là, il faut que tu attendes que ça sèche, c'est ça ? Là, on va la mettre en chauffe. Ok. Tu vas voir, je vais te montrer, tu vas venir voir. D'accord, en gros, tu fais chauffer toute la pièce, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est un four. Ouais, c'est un énorme four. C'est un énorme four. Il va chauffer pendant 30 minutes à 60 degrés. Là, on a le centre de commande de la cabine. Ok, d'accord. On va le mettre en fléchage. On est éteint dans la cabine. Là, tu vas voir, on va aller faire une petite pause. Et quand ça va revenir, ça va être mis en chauffe. Ça va être à 60 degrés. Et pourquoi, d'ailleurs, tu ponces à l'eau, cette fois-ci ? Parce que le grain est trop fin ? Non, c'est parce que, déjà, de un, ça facilite le ponçage. Ok. Et de deux, ça rend la surface beaucoup plus douce et beaucoup plus lisse. Ah oui ! T'as vu ? Ah oui, effectivement, oui. Et là, on peut peindre, là. Et là, tu peux peindre, là, c'est bon. Une fois qu'on aura mis un après, parce qu'ici, tu vois, on a découvert. Donc là, si je base là-dessus, en fait, ça va se voir. Ça va faire une tâche plus foncée. Et là, du coup, pareil, là, t'as... Là, on a retiré le vernis, là. T'as retiré le vernis qui était ici. Là, si je vernis juste ça, ça revient comme ça. Ok, d'accord. Ah oui. Juste avec du vernis, un truc... On n'a pas tiré de peinture, là. Ça revient comme ça. Oui, la peinture, elle est en dessous. Voilà, c'est ça. Du coup, tu peux aller deux d'un coup ? Ouais, là, on va faire les deux d'un coup, ouais, bah ouais. Ouais, donc là, on est de retour dans ton laboratoire de peinture. Voilà, ça, c'est mon laveau, ça, tu vois. L'ordre de réparation, tu vois, il va nous donner un numéro d'OR, plaque d'immatriculation. Ok. Et le PC, là, il va nous demander ces deux informations-là pour pouvoir ouvrir une teinte. Et après, toi, tu rentres la teinte, je suppose, à l'un numéro de teinte, et il te l'afflisse. C'est ça, tu vois, regarde. Alors, tu vois, le code couleur sur les... Ah, t'as un code couleur, quand même, heureusement. Le code couleur, on les retrouve là, tu vois. Là, tu vois, par exemple, TE, ça veut dire teinte. Et là, le code couleur, ça va être KPN. Teinte constructeur, KPN, on met KPN. Et là, regarde, là, c'est toutes les variantes de cette couleur-là. Et comment tu sais laquelle c'est ? Moi, je fais la teinte merde, habitué, ou la RH. La différence entre toutes ces teintes-là, elle est minime. On ne la voit pas à l'œil nu. Si. Là, si je te fais celle-là, comme là, ça va être des éléments bord-à-bord. Ouais, ça va se voir. Ça va se voir direct. Donc, il faut que tu aies vraiment la vraie teinte, quoi. Ok, très bien. Et l'ordinateur, il a les teintes de toutes les voitures ? Bah, après, regarde, tu vas voir, là, là-dedans, on a des teintiers de toutes les voitures. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. Là, on a toutes les teintes. Donc là, tu vois, on a quoi ? On a une porte, un pare-chocs. On va faire 600 grammes. Là, maintenant, en espérant qu'on ait tout ce qu'il faut pour faire les teintes. Ah ouais, d'accord. Parce que là, c'est toi qui l'as fait quand même, en fait. Ah là, on va la faire nous-mêmes, là, ouais. Tu l'as fait, mais l'ordi, il juste, il t'aide, quoi. En fait, l'ordi, il va juste me dire les peser. T'as vu tout ce qu'il faut comme peau ? Ah oui, donc tu dois mettre tous ces trucs-là pour pouvoir faire la couleur, là. Pour reproduire la couleur de la voiture, quoi. Exactement. Et puis, il faut que ce soit au millimètre près, hein. Tu vas voir. Ah oui, parce que sinon, ça ne serait pas du tout la même teinte. Bah, dis-toi, juste pour donner un ordre d'idée, 0,1 grammes, ça peut te fausser toute la teinte. Mais en gros, ouais, tu fais une petite recette, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Tu regardes bien la couleur, tu vas voir quelle couleur ça va devenir. Pour l'instant, c'est très blanc, hein. Ça va. Ça, j'adore cette couleur, c'est du nacre, ce qui donne l'effet un peu. Ouais, paillettes, tu vas le voir quand on va le mélanger. Là, pour l'instant, c'est blanc encore. T'as vu, c'est bizarre, on met beaucoup de blanc, ouais. Là, t'as une petite jauge qui monte et qui te dit quand est-ce que ça va arrêter, quoi. C'est ça. Là, moins 10 grammes, moins 9 grammes. Tu vois, par contre, avec ce genre de peau, si tu fais 0,1, ça te faut ça atteindre. Si tu fais 0,1 de plus. Ah ouais, d'accord. Donc, ton intérêt est très, très précis, quoi. Ouais, là, ouais. Et bravo, parfait, nickel. Donc, là, regarde, là, ça, c'est le moment de satisfaction. Là, t'as ton beau milkshake, là. Ouais. Ah oui, d'accord. Et là, tu mélanges pour que, finalement, ce soit homogène, quoi. Et tu vois, là, on a la teinte de la bagnole. Et voilà, ça y est. Ah oui, là, on voit bien le côté pailleté. T'as vu ? Bon, bah, ça, c'est bon. Donc, là, on va dégraisser nos pièces. Après, on va s'habiller. Puis, après, on va peindre. Dégraissage des pièces, aussi, très, très, très important. Tout ce qui est matière grasse, tout ce qui est tout ça, ça va tout retirer. Et après, tu vois, je te ferai toucher tout à l'heure. Tu sais le tampon bleu que j'ai passé ? Ouais. Tu vois, tu toucheras, il est à moitié collant. C'est pour que les poussières s'accrochent dessus. OK. Parce que la poussière, dans ton métier, c'est le... Ah, bah, c'est le fléau. C'est mon pire et demi, moi, la poussière. Alors, c'est ce qu'on fait le plus, mais c'est mon pire et demi, tu vois, c'est... Parce qu'en plus, tu ponces dans l'atelier. Mais heureusement, c'est pour ça que tu peins aussi dans une pièce avec un ventilateur. Après, voilà, on peut... On peut faire ça. Moi, je peins dans des garages, dans des aires de lavage. OK, donc là, tu vas dégraisser tes pièces, quoi. C'est ça. Tu commences à peindre ? Ouais. OK. Ah ouais, on voit déjà le côté... Là, c'est chaud, l'intérieur, c'est gagne. Je m'étonne. On voit que c'est déjà la même couleur que le reste de la voiture, quoi. Bah, un peu, ouais. Ça, tu mets combien de couches ? La base, on n'en met qu'une seule. OK. Là, on va attendre que ça mate. Là, c'est un petit peu peau d'orange. Tu vois, je ne pense pas que toi, tu le vois. Enfin, là, il y a des traces... Même pas peau d'orange, je dis des bêtises. Marvrer. Là, il y a des traces de marvrures. Je ne pense pas que tu le vois, toi. Mais en tout cas, moi, je le vois. La voir, on va commencer à réagir avec... OK. Là, le séchage. À la caméra, je le vois. Tu le vois un petit peu ? On attend que ça mate. Et on revient voir ce que ça dit. Puis sinon, on va mettre un voile. Puis après, on peut ravernir. Et à la rentre, là, ça va descendre pour pouvoir baser. Ah oui, il fait chaud. Ah oui, parce que du coup, tu es obligé d'augmenter la... Le chauffage. Enfin, c'est un four. Ouais, c'est un four. C'est pour que ça sèche plus rapidement. Là, je vais appliquer un voile. Si je le fais maintenant avec cette chaleur-là, là, ça va me sortir du sable. C'est pour ça, on va attendre que ça redescende. Tous les carrossiers peignent comme ça ? Ouais. Il faut être carrossier peintre, tu vois ce que je veux dire ? Ah, tous les carrossiers ? Pas tous. Pas tous les carrossiers sont peintres. Mais en général, un carrossier est forcément peintre. En général. C'est la formation. Tu fais ton CAP en deux ans, réparation des carrosseries. Et celui-là d'après, ça va être CAP peinture. C'est le cursus complet. Ça va de pair. C'est ça. Bon, Nico ? Écoute, allez. Là, on re-belote. On attend que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va aller préparer le vernis. Ça, c'est pour nettoyer tes... Ça, en fait, si tu veux, ça, c'est comme on utilise la base à l'eau. Ouais, c'est-à-dire la base à l'eau. Ah, à l'eau. À l'eau. À l'eau, quoi. On voit, ouais, c'est ça. L'eau, c'est comme de la gouache, tu vois, c'est de la peinture à l'eau. Ça, c'est pour nettoyer tout ce qui est diluant. Donc là, l'endort, c'est du diluant. OK. Et là, ça, c'est du savon, en fait. C'est du savon pour nettoyer ton pistolet, quoi. Tu vois ? En vrai, c'est un lave-vaisselle, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, on a ça pour nettoyer. OK, très bien. Avec du savon propre. C'est ça, exactement. Vu comme ça, on se croirait dans Breaking Bad, quand même. Ah ouais. Ah ouais, c'est très satisfaisant, ça. Ah ouais. Et là, il y a le côté bien vernis, bien transparent. Je me vois dedans, tu vois, regarde. Donc là, on met une couche. On va attendre 10 minutes. OK. Là, on va mettre sur l'autre, d'abord, évidemment. Mais le geste est hyper technique, quand même, quoi. Ouais, celui-là, en vernis, ouais. J'ai mis du temps. C'était le plus dur de mon apprentissage. Ouais, parce que si t'en mets trop, au final, ça coule. Direct. Donc du coup, t'es obligé d'avoir la bonne quantité au bon endroit. C'est hyper, ouais, très technique. C'est hyper technique. Ouais. C'est pile ce qu'il te fallait. Ouais, c'est ça. Oh là, oh là, oh. Il faut éviter que ça coule ? Ouais, pour que ça se tende, nickel. Ouais, elle est bien peintre la juve. C'est magnifique. J'ai un petit grain, mais bon. Tu vois, regarde, c'est ça mon ennemi, moi. Ouais, ok, il y a un tout petit grain là. En fait, le grain peut venir de partout. Mais c'est un petit grain de poussière, en fait, ça ? Ouais, un petit grain de poussière. Il peut venir de là. Il peut venir de mon masque. Il peut venir de mes cheveux. Il peut venir de là, même s'il peut venir de partout. Il peut venir aussi parce que c'est moi qui ai mal dégraissé. Il peut venir aussi parce que c'est moi qui ai mal soufflé. Parce qu'en fait, c'est pour ça aussi que la chambre, d'ailleurs, a une aspiration, pour enlever tout ce qu'il y a dans l'air. C'est ça, tout ce qu'il y a dans l'air, en fait, ça l'aspire au sol, tu vois. C'est pour ça, quand tu vois, regarde, les filtres, ils sont tout pleins de peinture. Ouais, ouais, ils sont tout pleins de tout, quoi. C'est que de la peinture. Et en fait, c'est parce que tout ce qui descend, ça va dans les filtres, au final. C'est sec, ça y est, du coup ? Ouais, c'est ça que tu peux toucher gentiment, tu touches légèrement. Ouais, tu ne peux pas commencer à... Ok, ah ouais. La sensation est folle, quoi. Et donc, du coup, tout ça, ce sera remonté. Alors, ça va être fait là où on vit. Là, tout de suite, maintenant, ça ne va pas être possible. Non, parce que déjà, c'est trop tendre. Ça prend du temps, quand même. Ah bah là, remontez tout. Effectivement, pourquoi on ne peut pas changer une pièce en 10 minutes, quoi. C'est ça, tu vois, il y a quand même pas mal de préparations avant la peinture. Ce n'est pas juste que tu remontes ta porte, on la peint comme ça. Et après, là, il va falloir que tu remontes tous les éléments de l'ancienne porte. Que tu as vu tout à l'heure, on a démontré. Donc, les poignées, les vitres, les sonos, les joints, tout. De l'ancienne porte, et après, tu la refixeras. Et comme tu as vu, tu as compris pourquoi je l'ai ajustée, au départ. Oui, pour voir si déjà, elle rentrait bien. Parce que tu vois, là, une fois que c'est peinte, c'est pas quand ça va être peint que si, j'imagine, ça ne va pas, c'est qu'avec machin, si ça la raye ou quoi, on a les boules, quoi. C'est mort, il faut tout refaire, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, toi ? Moi ? Moi, j'aime tout, moi. En fait, j'aime le côté, tu sais, la voiture, elle arrive abîmée. Et de la rendre dans son état d'origine, je te jure, je trouve que c'est une satisfaction, en fait. Toi, ton secteur, quand même, c'est un secteur qui recrute énormément. Il y a un besoin de carrossier. Déjà, dans tout secteur de l'automobile, en général. En ce moment, ouais. Ouais, donc, ça, c'est cool aussi. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, vraiment. Rien que d'essayer, tu vois, moi, je connais plein de mecs qui ont juste essayé et puis qu'ils ont découvert une passion. C'est pas parce que, tu vois, ce métier-là, au but d'œil, il te plaît pas qu'en fait, en fait, quand tu le pratiques, c'est totalement différent que quand tu le regardes. Tu vois, je pense que tu te doutes bien que quand moi, je le mets, c'est pas le même aperçu que toi, tu as, que moi, j'ai, tu vois. La sensation de peinture, la sensation de réparation, en fait. La satisfaction de soi, parce que, tu vois, là, moi, un truc comme ça, tu vois, t'es satisfait de toi, tu vois, t'es content, t'as fait ta belle peinture. Ton client, il va être content parce que la peinture, elle est jolie, tu vois. C'est vraiment ça, la satisfaction, en fait, de rendre ton client content, en fait. Et ça, c'est vraiment une bonne satisfaction dans le métier qui me plaît. C'est trop cool. Par contre, toi, t'es carrossier, t'es peintre, mais t'es pas mécanicien, t'y connais rien en mécanique. Ah, moi, en mécanique, moi, non, que dalle. Mais là, je vais apprendre un petit peu. C'est des métiers différents, quoi. Ouais, c'est totalement deux corps différents. Il y a deux, trois trucs qui se rejoignent, quoi. Tu vois, c'est comme tout. Il y a le démontage, tout ça. On se rejoint là-dessus, le démontage de pare-chocs. Les mécanos, ils en font aussi. Nous, on en fait aussi. Des radiateurs, les carrossiers en font. Les mécanos aussi en font. Il y a deux, trois trucs qui sont similaires, mais en général, c'est vraiment deux métiers différents. Et dans ton métier, il y a aussi pas mal de perspectives d'évolution, quand même. Tu peux justement gravir les échelons, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, en fait. Là, par exemple, moi, actuellement, je suis carrossier-peintre. Après, rien de demain ne m'empêche de passer réceptionnaire, de passer chef d'équipe. C'est pas parce que tu n'as que un CAP que tu ne peux pas ne pas évoluer jamais, quoi. La plupart des grands chefs ici n'ont qu'un CAP. C'est pas parce que tu as un CAP que tu ne vas pas réussir ta vie. Non, pas du tout. Il faut arrêter avec ça aussi, de dire que si tu ne travailles pas à l'école, tu es en CAP. C'est faux. Le CAP, c'est un choix. Et c'est bien aussi. Et puis, c'est des gens qui font un CAP, il en faut, parce qu'aujourd'hui, c'est dur à trouver. Un jeune qui sort de CAP, d'apprentissage, qui travaille, il peut espérer... Tu as une fourchette ou quelque chose ? Oui, je pense que ça devrait tourner autour des 1 500-1 700, tu vois. Ça dépend selon des... Net, évidemment, net. On va commencer en bas de l'échelle. Mais par contre, comme tu dis, il y a une marge d'évolution, une progression qui est assez importante et qu'on évolue vachement vite dans la carrosserie. Et en termes de salaire, on ne stagne pas. Les salaires, ils montent en permanence. Là, c'est la fin de ta journée. Ouais, c'est ça. Là, c'est le week-end, là. Ouais, ça y est, d'ailleurs, sur les vendredis, c'est le week-end. Ouais, c'est le week-end. Bah, du coup, toi, lundi matin, il te restera à finir la voiture. Ça, à peindre, et puis après, on remonte, et après, elle part. Ok. Donc, lundi, elle sera prête, quoi, toi ? Voilà, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup... Merci à toi. ... de m'avoir fait passer une journée avec toi. Alors, on n'a pas pu tout voir, mais c'est normal. Dans une journée, on ne peut pas tout voir non plus. Bah, écoute, merci beaucoup, vraiment, de m'avoir fait découvrir tout ça. Merci à toi, c'était sympa. Très cool, et... Bonne continuation sur la Mégane. Ouais, pas de problème, bah, vous aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci énormément à Néo de m'avoir fait découvrir son métier. Merci aussi à Renaud d'être sponsor de cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations sur le bac pro mécanique Renaud en description. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille aussi la vidéo que j'ai fait avec Joséphine, mécanicienne. Je vous mets une petite fiche quelque part. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 10h, pour une prochaine vidéo. Salut !